Stéphane Jaffrin, bonjour. Je prépare une thèse sur les gemmes à l'université Vincennes-Paris 8, Saint-Denis. Et donc je suis en troisième année de thèse et je viens vous présenter aujourd'hui le livre que je vais publier en mars prochain aux éditions RS dans la collection Tram sur les gemmes, les groupes d'entraînement mutuel. Je suis, on peut dire en France, le seul sociologue des gemmes aujourd'hui. En France c'est dans le monde parce qu'il n'y a pas de gemmes ailleurs qu'en France. Alors voilà, les gemmes c'est des groupes d'entraînement mutuel, il y en a 650 en France, ils existent depuis 2005, donc depuis 15 ans. Ils regroupent environ 35 000 personnes. Ils sont financés chacun à hauteur de 80 000 euros, donc ça représente un objet total d'environ 40 millions d'euros par an. C'est financé par les autorités régionales de santé parce que ça concerne avant tout les personnes en situation de souffrance psychique et qui à cause de cela se trouvent souvent isolées socialement, ne travaillent pas et donc ont besoin de se retrouver entre eux, d'avoir quelque chose qui les motive, qui les stimule. Et donc voilà, j'ai eu une vie active très diversifiée, mais à la base je suis sociologue puisque j'ai fait il y a 30 ans l'école des hautes études en sciences sociales avec Alain Touraine, Michel Maffezoli, Robert Castel et j'ai publié deux ouvrages de sociologue. Donc le premier, les services d'aide psychologique par téléphone en 1992 dans la collection Que sais-je et en 1995, la tribu des civistes sur la Citizen Band donc le fait de pouvoir communiquer par radio, par radio interposée. Donc alors les GEM, comme je le disais, il y en a 650 en France j'ai fait donc ces trois dernières années un peu le tour d'entre eux enfin j'en ai visité une centaine à travers une trentaine de départements français et donc j'ai également fait, j'ai lu la dizaine, la dizaine, quinzaine de mémoires scientifiques en Master 2 notamment, mais aussi il y a les thèses qui ont été faites sur les GEM il y en a eu trois, cinq exactement, sciences de l'homme donc c'est un savoir, ce livre que je vous présente aujourd'hui et le fait d'un... c'est un savoir à la fois de terrain donc une ethnologie des GEM donc une centaine de GEM et un savoir livre, est-ce que j'ai lu à peu près tout ce qui s'est écrit sur les GEM c'est-à-dire pas grand-chose pour l'instant par rapport à d'autres sujets voilà donc alors ce livre n'est pas une ethnologie des GEM il donne un petit peu, parce que c'est un livre de poche qui ne fait que 280 pages il donne un petit peu la substantifique moelle des GEM c'était le résultat de ces deux ans, de ces trois ans de recherche donc, à travers une série de thèmes parce que dans chaque GEM il y a un animateur professionnel alors je consacre 15 pages à qui sont ces animateurs il y a des présidents de GEM parce que les présidents de GEM c'est des associations loi 1901 donc ces présidents président, conseil d'administration je consacre donc beaucoup de chapitres aussi aux parrains et aux gestionnaires de GEM les parrains ce sont un peu l'autorité morale de chaque GEM chaque GEM est supervisé par un parrain les gestionnaires c'est ceux qui s'occupent de la cuisine quotidienne de GEM l'intendance qui aident plutôt les adhérents à gérer leur GEM voilà, il y a des GEM plus ou moins autonomes d'ailleurs j'en parle aussi beaucoup alors, dernière question un petit peu à préciser c'est à quel public s'adresse ce livre ? alors, il s'adresse en fait à tout le monde c'est vraiment un ouvrage grand public il est agréable à lire d'ailleurs ma tombe au public j'ai un style, paraît-il, à vous de juger et donc tout le monde, le grand public peut le lire tout le monde qui s'intéresse à des faits de société et les GEM en sont un même s'ils sont très peu connus pour l'instant aimera ce livre à priori mais il s'adresse plus spécifiquement évidemment à tous les GEMmeurs, tous les animateurs de GEM mais à toutes les personnes tous les travailleurs sociaux des structures médico-sociales qu'il s'agisse des infirmiers, des assistants sociaux, des animateurs et il y en a donc qui travaillent soit dans le secteur de la santé mentale soit dans le secteur de l'animation socio-culturelle voilà, mais ce livre peut s'adresser aussi aux psychiatres voilà, et à tous les étudiants toutes les personnes qui veulent devenir investir le monde du travail social et pourquoi pas